hey hey petite vidéo au calme et relativement courte ce soir dans un peu de temps que j'ai disponible pour en profiter et poursuivre notre parcours du tour du monde des communautés géogasseurs si vous vous rappelez ou si vous avez suivi les épisodes dans l'ordre l'épisode précédent qui était le 11e je l'avais fait sur un discord international général modélisant sur notre parcours finalement cette phase de traverser des océans puisque on avait quitté l'amérique et on se dirigeait vers l'asie à travers l'océan pacifique je me suis dit que ça valait le coup de rajouter une étape supplémentaire et de profiter pour présenter pour ceux qui ne connaissent pas ce qui serait surprenant mais il en reste peut-être encore le serveur discord communautaire associé au site internet plonkit plonkit que vous devez connaître c'est la bible c'est l'encyclopédie générale des astuces et métas sur géogasseurs une production communautaire extraordinaire d'une qualité sans précédent sur géogasseurs que je vous encourage bien sûr à arpenter de votre côté de manière infinie n'hésitez pas c'est je pense pour progresser l'une des meilleures ressources dont vous disposez bien sûr et bien ce site dispose ou en tout cas est initialement construit autour d'une communauté qui dispose d'un salon discord sur lequel on va retrouver bien sûr pour occuper les gens des délits challenge délits challenge construit par je sais pas qui un bot visiblement ce qui propose donc un une map disponible par jour sur des cartes variées dans des modes changeants et donc nous allons nous concentrer sur la session du jour nous sommes le 8 juillet 2024 on avance donc dans notre tour du monde et pour ce jour nous avons un balanced world alors c'est un balance world en 20 secondes no move donc ça va être relativement court et pour éviter que ce soit du coup trop frustrant pour vous je vous propose du coup de rajouter un délit challenge alors le suivant étant 180 secondes no moving j'avais pas très envie de le faire donc on va faire un nmpz donc on aura un rainbow rainbow to world pardon 30 secondes nmpz deux maps sans bouger pour cette fois ci ça va nous changer un petit peu et on va en profiter on va essayer de faire un super résultat et de se placer parmi les meilleurs joueurs de la communauté plonkit on va essayer on commence par balanced world ah ah oui alors je vais avoir un problème de chargement j'ai un problème de chargement il va falloir que je règle ça et on est déjà à très court je vais mettre par là on va cibler on va cibler ontario pour commencer ok nova scotia alors bougez pas je vais régler ça je sais ce qui se passe un peu tac hop ce sont les mises à jour steam qui prennent la bande passante voilà c'est réglé donc on était à nova scotia pour ce premier round alors j'ai pas trouvé ce qui faisait référence à nova scotia certains ont eu soit le feeling soit la meta peut-être la double ligne jaune au canada c'est assez rare et du coup à nova scotia nouvelle écosse peut-être peut-être plus fréquent je ne sais pas en tout cas on va essayer de s'améliorer sur le suivant oh ça ressemble à j'ai envie de faire une dinguerie j'ai peu de temps pour réfléchir j'ai envie de penser à kangaroo island en gen 2 avec une végétation très basse et une petite route et bien en australie j'ai envie de mettre kangaroo island dommage 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 le cap nelson oh j'ai déjà eu cette route d'ailleurs c'est marrant malheureusement je n'ai pas reconnu bon les gars sont vraiment bon pour le dire les très très bons joueurs ici avec 89 qu'on voit souvent sur le haut du classement ladder swan gambit qui a fait la world cup pour les autres je les connais un peu moins kenny je crois qu'on commence à le connaître je l'ai vu plusieurs fois intéressant enchaînons ok on a du pavé on a une plaque jaune on a des plaques jaunes colombie est donné bogota je suis pas sûr mais je vais le tenir on va voir pour on en est ça pourrait être baron qu'il ya c'était baron qu'il ya j'ai eu un bon call mais j'ai pas cru 20 secondes c'est court il faut le dire baron qu'il ya je pense parce qu'il ya un manque global de relief je trouve autour et il y avait les palmiers il y avait une vibes qui était un petit peu ces maisons là faisait un petit peu maison maison des côtes ça pouvait coller dommage j'aurais pu prendre des risques ok qu'est ce qu'on a d'autre pour la suite ouais et pensé au bollard turc j'aurais dit plutôt russie mais à australie à me chubet non c'est bollard australien évidemment j'ai pas cru à l'australie quand j'ai eu le rand pourtant les bollard était évident en fait c'est bollard là d'accord google map ne charge pas alors la végétation en fait je ne l'associe pas à l'australie et non mais les bollard était à gauche c'est bête un seconde c'est court pour réfléchir là c'était logique y avait la voiture noire il y avait bollard australien il y avait tout mais je sais qu'on peut trouver des petits bollard de genre un peu partout alors dans ses dimensions probablement pas mais ça fait toujours un peu penser à ce qu'on peut avoir en turquie turquie sont plus fins je crois celui-là il est vraiment vraiment épais mais parfois on peut retrouver un petit peu en russie aussi je crois donc bon c'est pas un bon guess on sera pas dans le top ok on va finir avec un à finir avec un bangladesh quelques palmiers mais rien de spécial je vais mettre dakar mon gars c'était propre mais 13 billes on va finir assez loin je pense ouais on est quand même sur la partie basse du jour ça à cause du round numéro 4 qui a été mauvais dommage 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 mais c'était une site qui était amusante intéressante en tout cas on a eu des feelings qui étaient plutôt bons juste le placement red john guest c'était pas extraordinaire pas mauvais j'ai un joli call baron qu'il ya que je valide pas et nouvelle écoche j'avais pas et j'ai voulu prendre un risque sur l'australie au rang numéro 2 le 4 que j'ai pas trouvé et puis le 5 c'est assez random j'ai pas regardé les toits je sais pas s'il y avait des toitures je pense que non s'il y avait eu des toitures non il y avait vraiment rien je pense que les gens auraient pu identifier j'ai cherché le copyright c'était un 2022 non c'était un 2023 on voit 2023 ici en plus c'était un 2023 donc oui si j'avais vu 2023 au préalable je pense que c'est ce qui expliquait pourquoi certains joueurs se sont mis sur des extrémités genre à l'ouest ici comme 2022 c'est plutôt le centre du bangladesh et 2023 plutôt autour ça me choque pas que les gens aient cherché à les placer dans les endroits qui sont les plus fréquemment représentés avec le copyright 2023 et notamment l'ouest du bangladesh mais il ya aussi l'est bien sûr même si cette route là est plutôt reconnu en 2022 sur pas mal de secteurs bon je me suis pas fié à ça et au final je suis gagnant donc par rapport à ces jours là bien sûr je pense qu'il y en a qui ont fait des très bons placements je sais pas quel est le mien mais 45 j'ai un 4,6 ouais c'est comme moi non il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de guess fou sur celui là bon je repars avec cette satisfaction petit nmpz pour voir ce que l'on vaut je connais pas du tout cette map rainbow world tiens je vais aller voir ce que c'est jamais vu la carte de rainbow je suppose custom generated map used for finals of season zero tournament rural focused mine for nm or nmpz bien sûr évidemment rob linky qui est sur toutes les maps classiques c'est assez jacob qui est en tête nmpz c'est drôle bon voyons voir si on peut faire sauter son score ok ça démarre par un rand péruvien c'est relativement sec j'ai envie de mettre le nord par là peut-être est-ce que j'ai d'autres options c'est une grande vallée le maïs on en voit beaucoup au nord du pays un peu moins au sud je mettre au nord pas trop mais un peu quand même par là parce que ça ça me fait penser à la végétation qu'on a là haut ouais ouais c'était bien plus au nord j'ai pas voulu prendre de risques en fait c'est ça qui me coûte mais la végétation faisait penser à piura d'ailleurs on le voit sur le plomb kit je crois de mémoire ça me choquerait pas que ce soit présenté pour pour le pérou pérou si je fais un spotlight là distinct looking landscape semi-desert landscape overcast coverage on s'en fait d'arbres une végétation rase enfin rase de faible hauteur avec beaucoup de buissons on a un aspect de savane en fait et si on regarde bien sûr se rendre même si on a eu relief si on regarde ici on a ce rendu un peu de savane disponible sur les collines et je dirais que sur ce point là c'est probablement ce qu'il fait c'est probablement ce qu'il fait la distinction de la part des bons joueurs sur le placement c'est de se fier à ces choses là à côté de ça on a donc c'est doit être du maïs je pense et le maïs de mémoire j'ai pas la carte en tête mais il me semble qu'on la développe surtout de l'image jusqu'à piura là-haut sur toute la bordure côtière pas trop au sud si en vrai je crois qu'à ayacucho on en trouve mais bon ok la combinaison pouvait permettre de remonter après le la qualité du guest qui est proposé ici ça je me le permettrai pas ils sont vraiment très bons on voit bien la vallée qui apparaît mais je dirais qu'avec une végétation typique de la région de piura mais avec du relief on peut le voir classiquement sa place le jour automatiquement plutôt vers l'est de la région et donc il n'y a pas beaucoup beaucoup de choix les joueurs n'ont pas vraiment eu l'occasion de poncer comme il faut je dirais ils se sont juste contentés d'avoir un feeling de régional mais je dirais que ce point là assez ironiquement je pense pourrait être cinq câbles avec un peu plus de temps en nmpz j'entends ok ça c'est autre chose déjà alors on a une gêne 4 route de mauvaise qualité mais plutôt européenne on a des trucs sur la colline là haut je vais faire un guest italy mais pourquoi pas la grèce les bâtiments c'est bizarre c'est une zone d'activité alors il faut pas trop s'y fier j'ai maître italy mais j'aurais pu mettre grèce peut-être sur se rendre non c'était bien italy ok je sais pas trop ce qu'on peut en dire en fait les rangs d'hivernaux en gen 4 sont assez rares puisque la grosse majorité de la couverture gen 4 a été quand même fait sur des périodes disons en fait non c'est pas ça c'est en gros il ya beaucoup de pays où la google car ne passe pas régulièrement en fait il ya eu des il ya eu des retech de certaines coûts de fin de certaines zones avec des couvertures gen 4 notamment dans des pays comme la grèce mais en fait la jeune car elle passe très peu souvent dans ces pays là en france c'est très différent et en italie c'est un peu le cas d'ailleurs je sais pas si on n'a pas d'autres on n'a pas d'autres dates pour celle ci mais je sais pas si je peux vous montrer un autre secteur en france non parce que je vais vous montrer des informations personnelles je pense si je fais ça mais en gros ce qu'il faut dire c'est il ya des endroits où en fait la google car elle passe très régulièrement je vais pas vous dire où j'habite j'imagine que d'ailleurs vous en apprendrez peut-être un peu plus sur mes origines plus tard dans d'autres tournois enfin vous comprendrez lorsque vous serez face à cette information mais en gros là où j'habite j'ai vu la google car passer au moins trois fois en deux ans à des périodes différentes une fois en automne une fois fin d'hiver et une fois au mois de juillet donc vraiment sur des saisons très différentes et ça c'est faisable parce que là pour des raisons diverses que je pourrais pas expliquer mais la google car refait des couvertures régulières près de chez moi voilà je ne saurais pas vous dire pourquoi mais ou à moins qu'on soit sur un pas très loin de son disons que son de son parcours racine pour faire toutes les régions enfin les régions qui manquent en fait chez moi elle passe souvent ce qui fait qu'il ya beaucoup beaucoup de couvertures et donc on a des couvertures qui sont faites sur des saisons qui sont un peu changeantes genre automne hiver des saisons qu'on revoit assez peu souvent finalement en jeu parce que la plupart du temps la street view est réalisée sur des saisons qui sont propices à l'utilisation des véhicules etc et donc en général sur des saisons qui en plus sont plus attractives donc c'est souvent l'été à une certaine période lorsque la gen 4 était moins développée l'hiver correspondait à de vrais métas qu'on pouvait utiliser pour certains pays les plus anciens et ceux qui connaissent un peu bien le jeu savent par exemple que la tchéquie la hongrie et la bulgarie étaient notamment les trois pays européens dans lesquels on trouvait le plus divers à une époque aujourd'hui avec la gen 4 c'est pareil en fait donc on privilégie l'été mais on privilégie d'été dans des pays où la gécard passe peu et où il ya peu de campagnes qui sont réalisés en france et en italie il ya des campagnes gécard qui sont faites régulièrement preuve en est que moi sur mon trajet de quotidien de travail j'ai déjà rencontré la gécard plusieurs fois donc allez savoir pourquoi mais il ya plus de campagne chez nous et donc il ya plus de couverture et donc ils se permettent parfois de passer hors saison ce qui fait que quand vous avez une jet 4 qui est prise en hiver comme ce que l'on a vu ici parce que clairement c'était l'hiver il ya quand même fort à parier on peut le voir les arbres sont défeuillus ici là la végétation voit qu'elle est dormante ou morte l'herbe est rase le champ est pas cultivé il est il en jachère et puis on a une vibes avec ce fog hivernal qui est assez commun très clairement quand on a là on est clairement en hiver et donc forcément si on est en hiver on est on est dans un pays où la gécard passe souvent pour moi en g4 donc à choisir là puisque j'avais une petite hésitation entre l'italie et la grèce ça me paraissait être plus convenable de voter italie ici puisque la grèce pas ça tombe un peu moins en tout cas ça tombe pas quasiment pas l'hiver attention la grèce f est couverte en automne pendant la gen 3 là je vous parle que de la gen 4 donc c'est les caméras de dernière génération un de haute définition la voyeur c'est haute définition quand vous êtes en gen 3 la logique est différente et notamment pour la grèce où ça fera office de d'informations pour vous mais en gros la grèce a été couverte en gen 3 fin d'été début d'automne et pour la partie continentale c'est la saison évolue du sud vers le nord donc on est fin d'été sur la partie sud de la grèce et on arrive sur l'automne avancé en allant jusqu'à la macédoine orientale donc en passant thessalonique et en allant par là donc si vous avez des feuilles vraiment doré orange vous avez une zone qui est très automnale voire quasi hivernale c'est plus sûr de privilégier le nord de la grèce je crois pas qu'il ya une méta qui soit développée sur plan kit à ce sujet du coup je vous encouragerais quand même être méfiant avec ce que je vous dis moi j'ai retenu ça de la grèce quand j'ai eu l'occasion d'y jouer je peux pas vous dire que c'est une tiens ben là on est quand même en hiver mais c'est marrant je peux pas vous garantir que c'est une méta qui est absolue ou véritable grèce as lot of jane free winter and fall coverage donc là on peut le voir donc ouais winter c'est vraiment vraiment le nord là on voit typiquement ça c'est pour moi c'est un paysage du nord de la grèce ça pas sûr ça pourrait être la vallée au nord de d'athènes mais pour moi ça c'est vraiment frontière avec la croatie et mais voilà vous voyez c'est indiqué ici donc en gen 3 en grèce on est plutôt sûr de l'automne il ya de l'été faire attention oh c'est génial ça cette carte ah putain c'est trop bien ils ont donné des détails pour les pour les îles gen 3 ou gen 4 fort ça c'est cool ça c'est très cool ok bon vous en ferez ce que vous voulez ok bon tout ça pour dire que le guest est plutôt propre je suis content après pourquoi j'ai choisi l'italier pas la france là je saurais pas vous dire plus en termes de feeling j'ai pas vraiment l'impression d'être une sur une route française mais ça seul un français peut s'en peut l'identifier je pense ok alors là on a un rang de indonésien mais je saurais pas dire où le poteau je suis pas sûr il est symétrique poteau symétrique il y en a pas mal à ouest java et je crois qu'il y en a ouest calimantan aussi par là je veux dire sud sumatra pour couvrir je suis pas sûr que ce soit sous la wessie ah c'était ouest calimantan je suis dégoûté parce que j'avais la méta du poteau ouais donc pour ceux qui a malin il ya peut-être le non il n'y avait pas le kabou non il n'y avait pas le kabou donc les poteaux indonésiens servent énormément même si en gros il ya des patterns qui sont pas toujours très simple à retenir il ya plein de petites subtilités sur comment sont construits les poteaux etc et parfois les règles sont pas respectées partout sur le territoire donc l'indonésie c'est un peu l'enfer mais à défaut d'avoir une autre information ça peut être pratique quand vous avez donc une barre avec les insulateurs qui sont symétriques par rapport aux pôles ici en gros ça privilégie certains territoires indonésien certaines régions que je n'ai pas vraiment retenu dans leur globalité mais qui sont indiqués ici voyez donc ici vous êtes en symétrique ici vous êtes en insymétrique et voyez on a alors on a un mix ici mais vous avez beaucoup beaucoup de symétriques sur la partie ouest bon doussa tengara ça se reconnaît vous avez de l'asymétrique ici sur calimantan est java et le nord là haut en fait vous avez beaucoup beaucoup de symétriques et donc vous voyez ici on avait du symétrique là bon je sais pas si c'était un poteau qui était caractéristique du de ouest calimantan mais avec le paysage que j'avais autour de moi donc on a des tout des toitures qui sont en tôles et pas en briques en tuiles pardon donc on va plutôt éviter java on a beaucoup de palmiers en plus il ya un peu moins de palmiers sur java on est dans une zone qui est un peu plus pauvre que l'île de java aussi ça se voit à l'architecture ça se voit l'entretien des véhicules des motos des deux de la voirie ce genre de choses donc du coup ça nous laisse privilégier d'autres secteurs en combinant avec le poteau on était donc soit soit trala soit ouest calimantan cela wazi non je pense pas cela wazi c'est beaucoup plus tropical la végétation est plus marquée enfin là j'aurais pas mis sur la wazi il y a une question de feeling aussi qui joue de la forme des bâtiments aussi et des toitures c'était beaucoup plus commun sous la wazi a des formes un peu spéciales là c'est pas trop le cas du coup il y avait un choix à faire et vous voyez je les jouais et je les jouais petit organe et je me suis mis en sumatra alors que vous l'avez vous l'avez senti mais j'aurais pu mettre ouest calimantan si j'avais été un peu bolsi bon je l'ai pas fait je l'ai pas fait on le regrettera c'est dommage ok ça c'est kazakhstan alors on est dans une zone qui est plutôt désertique dans ce qui s'apparente à être un peu de l'hiver semble pas trop être dans une période très chaude je met plutôt dans le sud du pays c'est plutôt le printemps été là où plutôt l'hiver dans le sud est plutôt désertique dans le sud aussi mais ça pourrait être par là je pense là j'ai pas de méta j'ai pas de référence je peux pas vous dire je mette juste là par prudence ok c'était un peu plus haut c'est aussi désertique par là bon si vous suivez mes aventures vous savez le kazakhstan je l'ai pas encore préparé je l'ai pas révisé je connais pas ce pays donc peut-être qu'un jour ça viendra ok donc le premier est à 18k c'est mort le deuxième le cinquième est à 16k moi je suis à combien 15k 6 c'est pas si loin ok alors sable on a de l'hiver oui mais par contre on a la gen 2 la gen 2 c'est pas commun pourrait y avoir une vibes soit uk soit france c'est sableux ça ne fait pas penser à france ça pourrait être la marque aussi je pense j'ai pas trop le feeling je vais rester uk ouais d'accord c'est en allemagne un an ok c'est une frontière ah j'ai j'ai pas forcément de regrets là on peut le voir au gaz c'était compliqué j'ai pas forcément de regrets parce que de la gen 2 netherland avec ce paysage là faut y aller quand même parce que là clairement avec un paysage du genre très alors je vais dire très sec mais c'est très sec pour les pays bas parce que les pays bas ont disons avec tous les canaux vous le savez une partie du pays du pays est sous le niveau de la mer donc il ya beaucoup de canaux c'est très très humide il ya plein de points d'eau partout de conduite d'eau là il n'y en avait pas c'était sec on voit les bas côtés sont secs donc on va aller sèche on a des forêts les forêts aux pays bas c'est moins commun c'est quand même un bosquet très étendu on a du sol qui est sableux si c'était sableux comme ça près des côtes avec l'humidité les canaux tout ça on pourrait jamais rouler un bon pour moi c'est une sécheresse qui est caractéristique de l'est des pays bas donc si j'avais su que c'était pays bas j'aurais mis est par contre j'ai pas pensé aux pays bas parce que la gen 2 aux pays bas c'est quand même assez rare mais ça explique pas mal le défaut de feeling que j'ai eu puisque je savais pas quoi choisir entre uk et danemark et un peu france et c'est vrai que vous pouvez voir ça converge un peu au mieux c'est qu'il ya des raisons d'avoir un semblant de feeling pas si loin du quai et un semblant de feeling pas si loin de danemark sans y être voilà c'était c'était néerlande et c'est fini 19 cas c'est pas mal ça 19 cas c'est loin de tous les beaux gosses de plom kit mais il ya eu quand même pas mal de de tiens à gabriel qui est là il ya quand même pas mal de participants oui au boss non mais c'est bien non c'est très très bien bon là après il y en a un qui joue pas mais je veux dire non c'est correct et puis on fait un 19 cas qui est vraiment très propre là on peut dire que les imprécisions récupérées sur la route aurait pu nous permettre d'aller plus un peu plus haut de quelques places supplémentaires à la limite bon vel est un peu un peu plus au dessus mais et si j'avais tenté calyman tan j'aurais pu me retrouver vraiment beaucoup plus haut mais bon c'était amusant en tout cas ça fait plaisir de pouvoir se confronter aussi avec ces joueurs là je sais pas qui je bats que je connais j'entends eh ben il ya kenny qu'on a vu tout à l'heure ah il ya void kesub intéressant salex julos donc ju gabriel jean français que j'ai déjà croisé rencontré il ya mat 56 aussi au lit le 26 qui est un viewer je crois je le salue ok et firma qui est là topo topo qui est là vainqueur des des regionals ou là qu'a foiré son dernier round je pense qu'il a branlé je veux bien regarder finale à d'accord ok il a plonc antarctica va savoir va savoir il devait être un peu en avance non même pas même pas ok bon si c'est toujours intéressant je trouve de de prendre le temps de se confronter aux joueurs mondiaux là vous pouvez le voir en plus il ya des noms qu'on a déjà vu apparaître dans les compétitions officielles de geogacer donc moi je trouve que c'est bien de pouvoir se confronter à eux pour voir ce qu'on vaut mon v89 lui non mais parce que je crois qu'il a pas l'âge il est mineur il ya paf qui est là qui est mineur aussi je crois donc non il ya des voix il ya des joueurs de très bon niveau qui sont là et c'est intéressant de pouvoir se confronter à eux voilà allez je vous laisse là on se retrouve prochainement du coup pour l'autre éprise l'autre épisode pardon du tour du monde c'est toujours pertinent et amusant j'espère pour vous en tout cas moi c'est le lait allez à bientôt